Musique Avant d'Arg, il y a déjà ces deux immenses studios, 1200 m² chacun. Mais le site s'agrandit encore. Deux nouveaux studios cette année, pour plus de surface, mais aussi une offre technologique encore plus moderne. Venez voir. Musique Bonjour Michael. Bonjour Christophe. Alors toi tu es coordinateur du site de Vandarg, on se trouve où ici ? Alors tu es sur le studio C qui est en cours de fabrication, qui sera à 1200 m², équivalent du studio A et du studio B, qui va être un studio un peu hybride, qui nous permettra d'être un peu autonome en plus du tournage de la série. Pourquoi un studio supplémentaire ? C'est déjà immense ici ? C'est déjà immense, la série est totalement autonome maintenant sur le site de Vandarg. L'idée serait d'accueillir maintenant des productions supplémentaires et pouvoir faire aujourd'hui toute la chaîne de fabrication ici à Vandarg. de la construction de décors au tournage de feuilleton de séries, de fiction. Parce que vous développez aussi des salles de montage, des auditoriums ici sur le site de Vandarg. Exactement, et pour avoir une offre totalement complète sur laquelle des productions, du tournage jusqu'au produit fini. Ça veut dire avoir un complexe totalement autonome pour réaliser toutes sortes de fictions ici ? Exactement, un projet un peu unique en Europe je crois. Avec en plus, si je comprends bien, un deuxième studio qui lui est une référence du fond vert, tu peux le montrer ? Exactement, on y va de suite si tu veux. Allez ! Voilà Christophe, tu es arrivé sur le dernier nez des studios de Vandarg. Ah oui ! Le 600 m² qui est un cyclo full fond vert qui va nous permettre de monter encore un peu en puissance sur les productions, les effets spéciaux. Donc avec les tracking des VFX. Tracking des VFX, ça veut dire les éléments de repérage des caméras. Exactement, et puis la particularité des rideaux noirs qui permettent de nous moduler l'espace aussi. Ça veut dire, vu la taille, qu'on peut construire toutes sortes de décors ici dans cet univers de trucage fond vert. Exactement. C'est stratégique d'avoir une proposition comme ça sur des éléments de trucage fond vert ? C'est stratégique, c'est surtout dans l'air du temps. C'est quand même l'avenir. C'était indispensable pour un arbre de s'équiper d'un tel outil. Alors Mickaël, sur le site, les travaux consistent à développer aussi le bien-être au quotidien des équipes. Bien sûr, avec un restaurant qui a été construit à l'entrée du site. L'aménagement des abords du site, donc l'aménagement d'espace vert, un petit terrain de pétanque également sur la terrasse du restaurant. Et puis l'aménagement de parking et tous les abords de Vandargues histoire de faire un site ultra moderne et accueillant pour les gens qui ont tourné ici. Merci Mickaël. Merci Christophe. Alors vous l'avez compris, pour les feuilletons, tout ce qui est fiction, le site de Vandargues est désormais un site de référence. D'ailleurs, les professionnels ne s'y trouvent pas. Venez voir qui est là aujourd'hui à Vandargues. Bonjour Cédric Lapiche. Bonjour. Realisateur bien connu, le péril jeune, l'auberge espagnol, les poupées russes. Qu'est-ce qui vous amène ici à Vandargues ? Qu'est-ce qui vous attire sur ce site ? Ça m'intéresse toujours de visiter les studios de mon travail. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air très bien conçu. C'est-à-dire que les studios, il faut que ce soit à la fois moderne, modulaire, parce que les techniques du cinéma et de l'audiovisuel changent tout le temps. Et donc du coup, il faut s'adapter à tout ça. Et donc ça a l'air très bien fait. Vous envisageriez de tourner ici ? Complètement. J'ai tourné beaucoup en studio. Donc j'ai fait 10% et étaient beaucoup tournés en studio. Paris, un air de famille, c'était en studio. Deux mois, c'était beaucoup en studio. Donc à chaque fois, j'aime bien mélanger le studio et les décors naturels. La complémentarité qu'on trouve ici, entre cet immense studio fond vert de 600 m², les salles de montage, tout le bien-être qu'on peut trouver pour les équipes. Est-ce que ce complexe intégré, en fait, tout en un, c'est quelque chose qui attire les professionnels comme vous ? Oui, bien sûr, parce que je pense que de plus en plus, on mélange les différentes techniques du cinéma. Là, dans le dernier film que j'ai fait, il y a des techniques de documentaire, des techniques de studio et puis des techniques de film dans des décors naturels. Même sans être un film Marvel où on va faire voler des gens et mettre des immeubles en flamme, il y a des petits trucages. Des fois, on change la façade d'un immeuble. Des fois, on change juste ce qu'il y a derrière une fenêtre. Donc oui, il y a de plus en plus besoin de lieux qui nous aident à fabriquer des images. À bientôt alors ! À bientôt ! Merci beaucoup ! Merci. En quatre ans, le site de Vandargues a fait ses preuves avec le feuilleton à six grands soleils. Aujourd'hui, les dynamiques d'extension offrent de nouvelles perspectives dans les meilleures conditions.